L'aide sociale à l'enfance, des fois, peut dysfonctionner sérieuse. Et après, on peut retrouver des grands noms de la criminalité qui sont passés par ce qu'on appelait à l'époque la DAS, tout ce qui concerne la protection de l'enfance, Guy Georges et Bill Huy, par exemple. Alors, nous avons donc aussi la loi de 1881 sur la presse. Alors, elle n'a plus grand-chose à voir avec le texte de 1881 parce qu'elle est régulièrement réactualisée. Mais c'est quand même une loi très spéciale. Et surtout, maintenant, évidemment, elle n'a plus grand-chose à voir avec Internet. Avec l'informatique d'abord et puis Internet en suivi et en suivi, tout ce qui est des moyens de communication. Et pourquoi ? Ça a évolué trop vite. Ah non, mais de toute façon, elle est régulièrement actualisée. Oui, oui, oui. Elle est régulièrement réactualisée pour prendre en compte justement ça. Alors, j'en profite pour faire une petite digression. J'en ferai de temps en temps. C'est que, actuellement, avec Internet, on peut dire que nous sommes tous journalistes au regard de cette loi. Pourquoi ? Parce qu'elle publie, elle les punit, pardon, tout ce qui est infraction publique, diffamation, injure publique. Et donc, ce qui fait que, il y en a qui ont eu des mauvaises surprises, c'est que ces informations, diffamation et injure publique, c'est du délit tribunal correctionnel. On y reviendra. Et par conséquent, des blogueurs qui insultent leur professeur, ça, il y en a eu. Il y en a plein. Ah, ils se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel, ils étaient, mais, comme ça. Parce qu'ils disaient, mais non, mais, euh, dis non. C'était pour, il n'y a que mes amis qui l'ont vu. Ben ouais, mon grand, simplement, tout le monde pouvait le voir. Parce que c'est la diffusion, après, d'informations mensongères visant à cause de préjudice aux professeurs. Alors, euh, c'est la, euh, la diffamation, c'est, euh, des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Donc, un préjudice à la personne, en tout cas, les professeurs. Voilà. Et donc, quand c'est, mais ça peut être assez vite public, hein, c'est pas forcément comme ça au public. C'est quand, par exemple, euh, quand on, quand les destinataires n'ont pas, c'est à la jurisprudence de l'île, il n'y a pas de communauté d'intérêt entre eux. Alors, la question s'est posée, bon, ça, c'est un peu, la question s'est posée, par exemple, pour la liste des amis Facebook. C'est ça. Ou alors, on peut dire qu'il y a quand même une communauté d'intérêt. Quand on y amène, il serait plusieurs centaines. Donc, c'est beaucoup d'abord. Et donc, du coup, à ce moment-là, oh, ça devient plus public, c'est un autre texte. Ça devient autre aventure. Voilà. Ensuite, nous avons, euh, ensuite, nous avons l'injure. Alors, l'injure, c'est, euh, c'est, bon, ça, digression, c'est des qualificatifs, dirons-nous peu, amènes, sans, euh, sans, euh, imputation d'un fait précis. Pour la diffamation, il faut un fait précis. Et pour l'injure, c'est simplement, bon, je me souviens, euh, là, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, c'est des qualificatifs, dirons-nous, assez dégradants. C'est pas le terme de la loi de 1881. C'est l'article... C'est l'article 29, je crois. Mais, en tout cas, c'est, c'est des, c'est, euh, à ce moment-là, c'est des adjures, c'est puni de la même manière. La diffamation ou un jour envers un particulier, c'est 12 000 euros d'amende, on est dans le délictuel, comme on le verra après. Et quand on a, par exemple, des journalistes qui se sont agenés à des petits sports, style, euh, donner des qualificatifs, psychiatrie de compagnie, sur des personnalités politiques, ça, ça rentre dans quoi dans l'injure, la diffamation ? Parce qu'on peut aussi dire que c'est l'injure. Plutôt dans l'injure, il n'y a pas de fait précis. Il faut un fait précis. Voilà. C'est-à-dire que dans l'injure, en fait, il y a des propos qui ne sont pas appérés. Des propos, un tel est un con. Voilà, c'est l'injure. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça peut aussi, les propos publics, par exemple, s'écrier dans la rue, ça peut aller jusque-là aussi. C'est ça. Parce que des gens qui n'ont pas de points communs entre eux sont susceptibles de l'entendre. Donc c'est une diffusion. Bon, et alors ensuite, on a le règlement, qui relève du pouvoir exécutif, c'est-à-dire en roue du gouvernement. Bon, vous savez que pour les décrets, ça passe quand même au Conseil d'État, mais... Et le règlement, c'est les contraventions. On verra la hiérarchie des infractions après. C'est bon pour le moment, question ? Audrey. Ce qui concerne les jurisprudences, est-ce que ça devient, la jurisprudence, en fait, ça devient à un moment donné une règle du droit, ou... ? Jurisprudence nationale ? Oui. Nationale, oui. La jurisprudence ne fait pas de droit, théoriquement. Elle fait du... Elle interprète les droits. Bon, ceci dit, je peux te donner des exemples où la jurisprudence, et notamment la Cour de cassation, crée du droit. Par exemple, quand on ne doit pas la notion de trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage... Là, c'est du civil, hein, c'est pas du pénal. C'est une création de la Cour de cassation, c'est nulle part, hein. Et dans les arrêts de la Cour, c'est vu le principe selon lequel on ne doit pas causer à un trouble anormal de voisinage. Mais qu'est-ce que j'ai eu ce que je peux le définir, c'est en fait que je trouve anormal ? Après, il y a toute une jurisprudence, hein, il y a toute... Ça, il y a toute une jurisprudence, hein, on va... Il y a des habits ? Oui, 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 oui. Non, 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 il y a des arrêts, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas dans le code. C'est pas dans le code, c'est nulle part. Bon, on s'y est fait, hein, personne ne le conteste, hein, parce que d'un autre côté, quand on a des voisins qui font un tapage absolu, bon, ou qui... ou dont les chiens à voix, jour, nuit, etc. Ah, mais du coup, en fait, ça veut dire que c'est ça, ce qu'on veut dire, en fait, c'est pas illégal, mais qu'il n'y a aucune loi dessus, en fait, c'est ça ? Ah, ben, c'est... Il n'y a que des jurisprudences. Oui, mais bon, c'est pas pénal, hein, c'est civil. En revanche, la juridiction ne peut pas créer d'infraction, ça, je te rassure tout de suite, hein. Oui, voilà. Voilà, non, non, elle ne peut pas créer d'infraction, non, non, c'est uniquement la loi ou le règlement pour les contraventions. On peut avoir une contravention ou une contravention à la table à une octobre, par exemple, ça veut dire ? À ta table à une octobre, c'est contravention. Une amende, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui. Alors, le... Mais si, il y a des films, non ? Non, 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 non. Non, c'est systématique. Non, c'est... Ils peuvent... Bon, après, bon, c'est le parquet qui décide de renvoyer devant le tribunal de police. Mais des fois, c'est fait à l'instant, hein, si l'étape à une très forte, que vous avez une intervention, c'est cher. Ah, oui. Et puis après, par exemple, quand on veut nuire à autrui par le tapage, par exemple, ou par le bruit, attention, ça devient un délire. C'est ça ? Oui, c'est du harcèlement, non ? 222.16. C'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est une autre définition. C'est un autre article. Le harcèlement, ça n'existe pas, c'est le harcèlement ? Si, si, c'est ce qui s'appelle, euh, alors... Mais, bah, si vous voulez vous vinger sur quelque chose... Ah, mais c'est en vue, alors, c'est 222.16, alors il y a les appels téléphoniques, mais d'ailleurs, les... En fait... Bon, je vais en garder un 222.16 code pénal, hein. L'État, c'est soit, c'est réserve un monopole sur les droits pénales, la pollution de la vengeance privée, monopole de la vengeance... C'est ça ? 222.16 code pénal. Ah, voilà. Non, vous savez, je m'en souviens. C'est les agressions sonores en vue de trouver la tranquillité d'autrui. Et là, en revanche, c'est l'infraction au-dessus. 222.16, hein, je suis... Et du coup, j'ai une jurisprudence à l'intérieur, c'est en cas de procès. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, mais on peut invoquer, en revanche, des... On peut invoquer de la jurisprudence. Mais, euh, cette jurisprudence, c'est la... C'est la jurisprudence... Euh, disons, plus la... Plus la hiérarchie de la juridiction est haute, mieux c'est. Bon, quand c'est un tribunal correctionnel... On peut, on peut. Bon, quand c'est une cour d'appel, c'est mieux. Quand c'est la cour de casse, c'est encore mieux, hein, voilà. Voilà, on peut. Mais la jurisprudence n'est pas la loi. Voilà, donc, d'ailleurs, pour la jurisprudence de la cour de cassation, pas en matière pénale, mais en autre matière, quand elle crée des règles de droit, ce qui est à la fin, on trouve le voisinage, hein. Il y a certains auteurs qui parlent de jurisprudence normative, qui parlent de tout ça, enfin, c'est... Non, pas juré... Jurisprudence prétorienne, aussi, enfin, c'est... Vous avez des raisons de jurisprudence en pénal ? Pas en pénal, non, non. Non, parce qu'en pénal, alors là, on verra, ça compte... Ça compte... Ça ira à l'encontre de tout principe fondamental. Et notamment le principe de l'égalité, qui est d'ailleurs dans les textes à valeur constitutionnelle, hein, cité, mais là, qui est repris dans l'article 113 du Code pénal. Et ça va même plus loin. Bon, ça, je ne l'ai pas marqué, je peux donner la précision. Bon, tu notes l'article ? Ouais. Bon, juste le numéro de l'article, après, il est sur Légifrance, ça. Sur quoi ? Légifrance. Ah oui, pour ceux qui veulent... Vous allez sur Légifrance, c'est le portail du droit français, hein. Ah oui, je n'en ai jamais dessus, donc... Légifrance.com Oui, oui, de toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur, mis à part 150%, du montant, avec reconnaissance de dette à vie, mis à part ça, il n'y a rien. Non, non, mais c'est parce que tu parles bien la volonté d'un mécanisme. Je crois que c'est bien, c'est dans la définition de la légalité. Il n'y a pas de problème. De la légalité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut... On ne peut pas... On ne peut être puni que s'il y a une loi, pour un crime ou un délit. C'est un peu compliqué de le faire au crime qui n'existe pas, du coup. Ah bah, du coup, on ne peut pas... Ce n'est pas punissable. Si le crime n'existe pas, ce n'est pas un crime. C'est quand même très bizarre. Imaginez quoi. Après, dès que l'avancée a pas mal de tout ça, il y a des crimes qui sont pas mal... Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là, j'ai eu des problèmes, notamment avec une femme dont l'enfant était placé dans des conditions un peu... Bon, un peu lourde, hein. C'était... Et en fait, ce qu'est-ce qu'elle... Je lui ai demandé... Mettez-moi les faits. Non seulement elle m'a mis les faits, elle m'a rédigé la plainte. Monde de vol. Il y avait des infractions inventées. Voir des infractions qui ne s'appliquaient pas du tout. c'est à dire qu'elle avait entendu parler de l'infraction d'atteinte à la filiation d'atteinte à la filiation elle disait le placement est une étape à la filiation non l'atteinte à la filiation c'est pousser quelqu'un à signer une déclaration d'abandon c'est pas la même chose et donc il y a un principe aussi auquel là je ne l'avais pas mis je crois que c'est la 111 K ou quelque chose comme ça bon ça alors là c'est à vérifier 11 cas tout simple la loi pénale, alors ça c'est facile c'est rapide, c'est la loi pénale et d'interprétation stricte et ça je dirais que c'est conclu dans le principe de l'égalité c'est à dire qu'on ne peut pas interpréter un texte légal pour l'appliquer à une situation qui n'est pas pour l'appliquer à une situation qui n'est pas prévue par ce texte et c'est aussi dans le principe de l'égalité c'est le conseil constitutionnel l'a réaffirmé encore il y a deux ans je crois, deux, trois ans c'est que la loi doit être rédigée en termes clairs et précis alors du coup si la loi n'est pas suffisamment claire eh bien les avocés et 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 les avocés d'autant que bon ça va comme on avance j'ai le temps de faire des digressions c'est pour ça que je vais vous lui mettre bon pas trop de diapositifs pour avoir le temps de parler parce que sinon sinon ça peut risquer de faire un peu un peu une intraveineuse de concentré un peu trop dur à assimiler le question s'était posé pour le harcèlement sexuel et alors ce qui s'était passé bon je n'ai pas prévu de l'aborder mais bon on peut l'aborder tranquillement c'est qu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2008 qui permet mais ça bon on y reviendra si jamais on reprend un peu certains points qui permettent de saisir le conseil constitutionnel pour un justiciable pas n'importe quel justiciable ou n'importe quoi moi je ne vais pas aller aujourd'hui me dire je ne te dirais bien le conseil constitutionnel parce que je constate que ça c'est contraire à la constitution c'est à l'occasion d'un procès on peut saisir donc devant la juridiction qu'on apparaît un tribunal correctionnel une question prioritaire de constitutionnalité QPC et donc alors on dit bon question prioritaire je voudrais que vous acceptiez cette question prioritaire que se passe-t-il à ce moment-là la juridiction pour les juridictions d'ordre judiciaire transmettre à la cour de cassation qui décide ou non deux trois bon déjà la juridiction transmettre ou non à la cour de cassation si la cour de cassation ou le conseil d'étant en matière administrative et et c'est peut elle transmettre ou non au conseil constitutionnel et c'est ce qui s'est passé pour le harcèlement sexuel parce que le harcèlement sexuel était régi par l'article 222.33 du code pénal et il était libellé le fait de harceler autrui en tentant d'obstenir des faveurs de nature sexuelle et puis dit de d'un homme pénal j'en ai lourd d'un enfant et là bon c'est vrai que ça manquait un peu de précision parce qu'il y a la notion de harcèlement c'est un peu vague les faveurs de nature sexuelle bon à partir de quand est-ce que c'est par exemple quand 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 on pose la main sur sur l'avant-bras de quelqu'un pour voilà bon c'est vrai que ça manquait de précision mais ceci dit là le conseil constitutionnel a littéralement procédé à une purge on n'est pas peur des mots c'est qu'ils ont et ils ont ce pouvoir c'est qu'ils ont dit que c'était contraire au principe de l'égalité mais non seulement ça mais ils ont dit des fois ils peuvent laisser quelques quelques mois le temps pour le législateur de d'adopter un autre texte là ils l'ont carrément abrogé pas de quoi de recours ce qui fait que toutes les procédures pendant pour harcèlement sexuel au tapis toutes toutes les procédures qui étaient en cours pour harcèlement sexuel comme ils l'ont abrogé immédiatement les procédures sont parties au panier ah bah après c'est les avocats qui devaient expliquer ça c'est c'est les procureurs c'est tout ça ah bah désolé c'est abrogé vous pouvez plus poursuivre il y a un paquet de dépression nerveuse alors après bon quelques mauvaises langues se sont demandé si le fait que l'auteur de harcèlement sexuel dont l'avocat avait saisi le conseil de la QPC c'est un élu c'est et ils n'ont rien mis pour remplacer ah bah après il a après il a fallu quelques mois pour refaire un nouvel article 222,33,2,1 ou 2,2 je sais plus donc entre deux il y avait plus entre deux il y avait plus c'était en quelle année il y en a oh ça devait 2000,2013 quelque chose comme ça oui c'était Hollande était déjà président puisque c'était Soutoubira et qu'ils ont remis ça alors maintenant je peux oui désolé avec cette colonne voilà je vais me mettre là comme ça je vois tout le monde là pour le coup le nouvel article il est précis ah oui nous on se voit maintenant il n'y a plus de problème mais simplement ce qui s'est passé c'est que moi je me suis demandé si le conseil n'avait pas ouvert la boîte de Pandore parce que après il y avait des c'était le code pénal qui est rentré en vigueur le 1er janvier 94 et c'est des articles assez synthétiques comme celui-là par exemple on avait la corruption de mineurs le fait de corrompre un mineur bon c'est essentiellement c'est essentiellement lui montrer par exemple des films X lui lui montrer en spectacle des choses qu'il ne doit pas voir des choses comme ça c'est à dire en quelque sorte il n'y a pas d'agression sexuelle il n'y a pas de viol mais il y a quand même on l'initie une sexualité qui n'est peut-être pas de son âge le fait de corrompre un mineur question précision c'est encore pire que l'ancien article 222.33 donc la cour de cassation donc ils ont transmis des QPC à n'en plus finir sur quasiment tout le code pénal et là on a vu la cour de cassation qui est rétro-pédaleur en disant mais tout le monde sait que corrompre ça veut dire fait plus quoi donc c'est des termes suffisamment clairs et précis donc du coup donc du coup actuellement sur les décisions on a un rétro-pédalage parce que sinon c'est tout le code pénal qui est au tapis donc le principe de l'égalité qui est dont on se dit c'est normal quand on est puni il faut quand même qu'il y ait une loi derrière qui le prévoit sinon c'est le juge dans l'UQIUQ qui par exemple pour les peines on va y venir combien avez-vous sur vous 5 dollars environ 5 dollars environ d'amende voilà donc c'est bon pour le principe de l'égalité et voilà ça c'est un principe fondamental aussi la proportionnalité bon schématiquement on ne va pas condamner à perpète quelqu'un qui est mal garé pour le coup de l'égalité pour le coup de l'égalité pour le coup de l'égalité